Les cris de cet enfant dans la nuit qui dure encore et encore, qui cherche à hurler son désespoir et s'y mal gérer par l'équipe éducative, c'est la scène la plus choquante. C'est la scène dont on a du mal à l'écouter et à la réécouter quand on fait un montage. Je m'appelle Jean-Charles Dorayard, j'ai 46 ans, je suis réalisateur, je viens de réaliser un documentaire pour M6 Zone Interdite. Une enquête sur l'univers opaque des foyers de l'aide sociale à l'enfance. C'est une enquête sur l'aide sociale à l'enfance et ses défaillances. La première d'entre elles, c'est que les enfants paraissent livrés à eux-mêmes, sans cadre, sans projet pédagogique, parfois ne vont pas à l'école, sont complètement déscolarisés. Ils peuvent avoir 4 ans, 8 ans, 12 ans, 16 ans. En tout cas, de négligence grave, on voit des enfants qui vont très mal, qui ont des troubles psychiatriques. Et on voit des éducateurs qui n'arrivent pas du tout à les gérer et ça peut souvent dégénérer. On voit aussi, par exemple, comment les médicaments sont donnés un peu n'importe comment. Mon traitement ! Normalement, des piluliers sont préparés pour chacun d'eux. Mais ce matin, ils sont tous vides. Un foyer n'est pas une prison, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. Les enfants peuvent sortir et entrer un petit peu comme ils le veulent. Et ça, ça donne lieu à des fugues qui peuvent durer une semaine, deux semaines, trois semaines. On peut avoir des enfants qui sont dans la nature et ce qui est le plus stupéfiant, c'est que personne ne semble les chercher, ni les professionnels du foyer, ni les gendarmes ou la police qui ont apparemment autre chose à faire. Ça, ça fait trois semaines qu'elle n'est pas là. Elle a 12 ans. La quatrième grosse défaillance est pour moi la plus préoccupante. C'est la prostitution de certaines jeunes filles qui profitent de ces fugues longues pour aller vendre leur corps dans les hôtels alentours. Certaines jeunes filles reviennent avec des traces de coups et de brûlures de cigarettes. Parfois très jeunes, 12, 13 ans, 14 ans, c'est un système qui peut être organisé. Les jeunes gens viennent les chercher à la sortie du foyer, les amènent dans des hôtels et les prostituent pendant des semaines. Les départements qui gèrent les foyers, normalement, ils ignorent le fléau et ne font rien pour que ça s'arrête. Je trouve très compliqué de gérer une matière si humaine dans des bureaux, avec des dossiers, sans être au contact. Ça donne lieu à des dérives, des dérives administratives. Il faudrait revoir un petit peu ce système, l'humaniser beaucoup plus que ça. C'est 8 milliards d'euros par an. 200, 230 euros par jour et par enfant. Ce n'est pas des petites sommes. Comment cet argent est-il dépensé ? Est-ce qu'il est dépensé à bon escient ? Là, j'ai beaucoup plus de doutes quand on voit en Seine-Saint-Denis aucun projet, il n'y a pas d'activité, il y a un baby-foot pété et point barre. Si le secrétaire d'État m'écoute, il y a deux choses qui me semblent assez essentielles. C'est un, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'inspection inopinée dans les foyers. En 2009, chaque foyer n'était inspecté qu'une fois tous les 26 ans. Autant dire qu'ils ne sont jamais inspectés. Le deuxième point, c'est que l'État reprenne un petit peu un rôle important dans la gestion de la protection de l'enfance et accompagne les départements pour aussi les soutenir, les aider à assurer cette mission ultra complexe. D'élever ces enfants qui ont été retirés à leurs parents, qui ont parfois été maltraités. C'est, je crois, le devoir de la protection de l'enfance de les protéger. 업ur du monde 1 2 3 4 5 6 8 8 9 8 – Sous-titrage FR 2021